... Je tiens à remercier d'ailleurs d'abord la EPS de m'avoir donné cette opportunité de partager avec les collègues sur une expérience qui m'est personnelle l'enseignement de la savate Je remercie particulièrement Stéphane pour l'accompagnement déjà la prise de contact et l'accompagnement derrière et je voudrais simplement vous préciser vous verrez dans le jeu de langage j'oscillerai entre le jeu et le nous en fait pour une simple et bonne raison c'est que j'ai énormément de mal à me dissocier de mon ami et collègue Cyril Cossard à Noisilsec qui a été à l'origine des travaux avec qui j'ai longuement travaillé avec qui j'ai longuement échangé et qui a fait que ses travaux sont devenus au fil du temps ce qu'ils sont actuellement donc Cyril n'est pas là mais en tout cas elle est dans mon discours et donc je l'en remercie de façon indirecte aussi Sur l'organisation ce soir on va plutôt être sur la démarche c'est à dire, on va pas se prendre la tête mais on va plutôt être sur l'idée d'essayer de comprendre la démarche qui nous a animé pour amener les élèves à vivre une authentique ce qu'on appelle expérience en savate en milieu scolaire j'insiste sur le en milieu scolaire parce que déjà de 1 je ne suis pas spécialiste fédéral de l'activité je suis un spécialiste d'une autre activité et mes rencontres dans le cadre scolaire m'ont très 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 rapidement et universitaire m'ont très rapidement amené à côtoyer cette activité et à réfléchir maintenant depuis plus de 10 ans et à essayer de mettre en place des formes de pratiques qui fonctionnent bien souvent n'ont pas fonctionné d'ailleurs et dont mes élèves ont été les cobayes pour essayer d'aboutir à quelque chose d'à peu près recevable donc du coup je m'inscris dans un contexte éminemment scolaire ça veut dire que je m'octroie la possibilité de faire preuve d'originalité et parfois de me détacher de la rigueur fédérale des activités l'après-midi l'après-midi, samedi prochain pardon on vivra sur la journée le continuum de formation que je vais vous présenter ce soir c'est à dire que quand j'ai réfléchi à ce que je pouvais éventuellement vous proposer le samedi je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de vous amener à vivre les étapes d'un point de vue moteur social et méthodologique que vivent les élèves de l'entrée dans l'activité jusqu'à la construction des enchaînements d'attaques et en défense donc samedi je vous proposerai de vivre ces étapes de vivre les rôles de tireur de juge et d'arbitre et d'essayer de sortir de cette journée avec des billes pour pouvoir éventuellement mettre en place derrière cette activité dans vos établissements ou de changer peut-être certaines choses sur votre façon de l'enseigner et je serai ce jour-là tout oui aux échanges que je pourrais avoir avec vous pour éventuellement moi aussi pouvoir modifier des choses dans ma pratique donc je serai totalement ouvert à ce niveau-là je serai aussi sur le fait de vous de vous donner accès à une façon aussi d'envisager l'organisation des leçons parce qu'on sait que ça peut être des problématiques avec les élèves les activités de percussion de combat gérer le temps gérer l'espace gérer les modes de groupement et j'essaierai de vous expliquer un petit peu comment moi comment nous on fonctionnait avec Cyril pour que ça tourne dans la leçon voilà donc ce sera un petit peu l'objet de samedi donc deux temps différents ce soir plutôt la démarche samedi on vit tout le continuum alors sur la démarche quand Stéphane m'a contacté je lui ai dit je lui ai posé la question je lui ai dit Stéphane tu veux que j'intervienne sur quoi particulièrement et il m'a dit bah écoute ta carte blanche alors autant dire que ça m'a été vachement utile comme réponse du coup il a fallu que je trouve quand même quelque chose à vous proposer et cette réponse je l'ai trouvée finalement dans l'expérience que j'ai vécue moi dans l'activité savate c'est à dire qu'au début ça a été une vaste galère j'ai découvert l'activité j'avais pas eu de formation j'ai découvert l'activité j'avais personne pour m'aiguiller et j'ai commencé en faisant à peu près n'importe quoi et au fil du temps j'ai essayé de trouver les solutions pour vraiment permettre aux élèves de vivre cette expérience de la savate et je me suis dit que peut-être c'était intéressant que je vous fasse part de ça et surtout que je vous fasse part des dernières solutions qu'on a pu trouver avec Cyril ce problème professionnel peut-être que certains d'entre vous se retrouvent mais moi c'est ce que j'ai vécu nous l'idée de méconnaissance de l'activité d'appréhension sur ce que les élèves pourraient nous renvoyer la représentation que ces élèves peuvent avoir et puis ces élèves et souvent je prends comme exemple cette expérience que j'ai avec une classe que j'ai eu avec une classe de bac pro second bac pro où la première fois que j'allais enseigner l'activité je leur ai posé la question après l'appel et je leur ai dit en un mot c'est quoi la savate box française pour vous et les réponses que j'ai eues c'est KO combat 100 MMA c'est les réponses que j'ai eues en fait et là je me suis dit il va falloir être costaud pour essayer de rentrer dans la logique de l'activité savate box française et donc c'est poser la question du coup derrière de que serait pour ces élèves une authentique expérience en milieu scolaire c'est à dire en gros d'essayer de se détacher un petit peu de ce genre de représentation donc je suis forcément je suis forcément teinté de cette expérience dans ce contexte un peu difficile dans lequel j'étais qui a fait que les solutions ont émergé alors pourquoi j'ai voulu aborder la question de l'expérience tout simplement parce que l'expérience elle relève de deux choses un l'engagement l'expérience elle est forcément corrélée à un engagement si on reprend les travaux des différents auteurs et cet engagement il est jamais neutre ça veut dire que quand on propose aux élèves de rentrer en activité et de vivre une expérience elle est toujours corrélée à un engagement que eux vivent personnellement et cet engagement vous le savez selon les élèves qu'on a il y a des élèves qui vont y aller bien motivés et avec de bonnes convictions liées à leur représentation et d'autres qui vont y aller un petit peu sur le frein à reculons et qui vont fausser un petit peu l'expérience derrière qu'ils vont vivre donc cette notion d'engagement me semble déterminante et on va en parler un peu après mais aussi cette expérience elle est liée à une transformation et en fait c'est ce qui va piloter la démarche que je vais vous présenter je pense et c'est lié à ces auteurs aussi que toute expérience n'a de sens que parce qu'elle débouche sur quelque chose qui laisse une trace qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit surtout motrice et en fait ce qu'on va essayer de voir ensemble ce soir et samedi c'est quelle trace motrice on va laisser à nos gosses dans le cadre de l'enseignement de cette activité maintenant la question qu'il fallait se poser et que je me suis posée ces dernières années avec Cyril notamment c'est mais quelle serait cette expérience dans le cadre de la Savate Box française et ça automatiquement ça amène à faire des choix à faire des choix sur les formes de pratiques qu'on va proposer et si je reprends les propos de Solaire ces formes de pratiques on les a toujours pensées en étant à l'interface de l'authenticité et de l'originalité alors l'originalité je m'en excuse pour certains et certaines les propositions vont peut-être heurter un petit peu parce qu'elles s'éloigneront parfois de l'authenticité de l'activité pour aller davantage sur des formes de pratiques qui sont plus originales et cette expérience scolaire elle repose sur trois incontournables selon nous le premier incontournable c'est de respecter le fond culturel de l'activité nous ce qu'on perçoit sur le fond culturel de l'activité c'est quatre choses un la logique d'opposition il faut que les élèves vivent l'opposition deux c'est une activité pied-point ça veut dire qu'il faut que les élèves vivent cette cette possibilité de mobiliser des armes en pied et en point et ce qui me semble encore plus important c'est que la logique de l'activité veut qu'on privilégie les pieds sur les points ça signifie que l'expérience qu'on va faire vivre à nos élèves doit être une expérience qui fait que ces élèves mobilisent les pieds bien plus que les points alors qu'on a tendance à voir bien souvent dans nos cours les élèves marqués par leur représentation des activités boxe des élèves qui mobilisent davantage les directs et qui sont davantage en boxe anglaise et ça on va essayer de lutter contre ce phénomène là enfin sur le fond culturel c'est une activité qui est caractérisée par trois rôles le tireur puisqu'on est en asso le juge et l'arbitre ces trois rôles vous le verrez ne peuvent s'envisager de façon indissociable et décalée dans le temps nous on a un parti pris qui consiste à dire qu'on ne peut pas former le tireur avant de former les rôles sociaux on doit former les trois rôles dans le même temps et ce à chaque étape si un décalage s'opère entre ces rôles il y a un problème qui se posera au moment de l'assaut soit pour rendre compte d'un gagnant soit pour pouvoir garantir l'intégrité physique des tireurs soit pour pouvoir exprimer la possibilité de gagner ensuite cette expérience dans le cadre scolaire elle doit pour nous être marquée par l'incarner la trace et cette trace bien évidemment c'est une trace émotionnelle mais je le redis et c'est un parti pris qui est très fort cette trace elle est avant tout liée aux acquisitions motrices et ça c'est ce qui va piloter notre continuum de formation et enfin ça a été problématique à donner comme appellation mais j'ai appelé ça la perturbation en fait ce qui m'intéresse sur un plan personnel quand j'enseigne une activité c'est de perturber la motricité actuelle de l'élève et plus globalement la motricité du terrien donc ici on va essayer de profiter de cette activité pour bousculer les repères du terrien et faire en sorte que nos élèves lorsqu'ils vont sortir de l'activité boxe français ils soient capables de piloter leur corps dans des conditions qui soient totalement différentes d'avant d'avoir vécu cette expérience et on va le voir tout à l'heure ce qui fait la particularité de cette activité c'est la prédominance des pieds donc le passage en un appui unipodal ce qui n'est pas naturel chez le terrien et nous il va falloir qu'on amène nos élèves à construire cet équilibre unipodal on le verra tout à l'heure plus précisément si je me penche sur l'activité ça va de boxe française il y a des choix qui vont s'opérer le premier choix et qui va piloter la démarche c'est l'activité d'opposition il faudra systématiquement amener nos élèves à chercher à gagner alors ça peut être discutable parce que tout le monde ne peut pas gagner par contre tout le monde peut chercher à gagner et il me semble que le fait de chercher à gagner c'est déjà quelque chose qui structure qui permet de s'élever parce que ça veut dire qu'on va se centrer sur les moyens à donner aux gamins pour qu'ils puissent rechercher le gain et ça on va essayer de le mettre en avant le deuxième point c'est une activité de contact et ça c'est ce qui peut faire peur c'est ce qui peut faire peur aux élèves c'est ce qui peut faire peur aux enseignants moi c'est ce qui m'a fait peur par exemple par contre on va voir que le contact il se construit et il se construit sur des acquisitions motrices extrêmement précises et je vous en donnerai un exemple dans pas très longtemps le troisième point je vous l'ai déjà dit on privilégiera les pieds par rapport aux points et ce dès la première séance et les premiers instants samedi pour ceux qui viendront j'essaierai de vous faire vivre ce continuum et j'essaierai de vous donner des pistes d'entrer dans l'activité dès les premières minutes où on est déjà sur la mobilisation des pieds et d'amener les élèves à rentrer dans cette logique là quatrième point investir les rôles sociaux ou plutôt dès la première séance on sera sur la formation du juge la formation de l'arbitre à travers un premier rôle qui est le rôle d'observateur au sein des situations et on verra que dès les premiers instants la formation du tireur la formation du juge et de la formation de l'arbitre sont totalement indissociables d'un point de vue temporel on ne peut pas les dissocier en tout cas ça a été notre choix dernier point ça c'est quelque chose qui m'anime plus particulièrement parce qu'ayant travaillé les neuf dernières années dans un contexte dit difficile je me suis rendu compte que l'activité boxe française comme d'autres activités posait problème à mes élèves parce qu'elle était ultra codifiée donc il y avait des règles qui étaient hyper contraignantes mais en fait la réflexion qu'on a menée c'était de faire de ces règles non plus quelque chose qui était liberticide mais qui au contraire permettait aux gamins de pouvoir s'épanouir dans l'assaut et rechercher concrètement le gain donc on va essayer de montrer dans nos propositions que la règle est au coeur systématiquement de nos propositions et que les élèves pour rechercher le gain vont devoir respecter un ensemble de règles mais sans forcément toujours leur abâcher que les règles sont à respecter donc on va essayer de voir ça ici je qualifierais ça d'ingrédient d'une authentique expérience c'est-à-dire que la démarche et s'indice qu'on va voir ensemble sera alimentée par ces ingrédients et pour rebondir un petit peu sur des propos de Metzler on ira vers l'idée que probablement l'école ne doit pas se limiter à jouer un rôle de conservatoire des pratiques sociales mais doit jouer un rôle de laboratoire et c'est vraiment dans cette optique-là que Cyril et moi on a travaillé nos propositions au long de toutes ces années c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on ne devait pas être bridé par les carcans fédéraux et on devait au contraire exprimer la possibilité de faire preuve de davantage d'originalité dans le cadre scolaire ce qu'on va essayer de voir un petit peu c'est que cette authentique expérience scolaire en savatebox française elle doit se détacher d'une réflexion sur les formes et les modalités de pratique je pense qu'on va tous s'être d'accord pour se dire que ce qui nous anime c'est quelle situation on propose dans quelle modalité de pratique on propose pour que les élèves s'engagent et pour que les élèves continuent à s'engager on va le faire ça mais je pense que la réflexion qu'on va mener ensemble en tout cas c'est plutôt de réfléchir sur quelles acquisitions motrices il semble essentiel de se centrer parce que si on transforme nos élèves sur le plan des acquisitions motrices on n'est pas loin de s'assurer d'un engagement durable chez eux pourquoi ? parce qu'ils vont se voir progresser de réfléchir uniquement sur les formes et les modalités de pratique c'est prendre le risque à un moment donné que les élèves se lassent et veuillent passer à autre chose nous on a la conviction que s'ils progressent sur le plan moteur et qu'ils se voient progresser ils vont vivre des expériences qu'ils ne pensaient pas pouvoir vivre avant et ça c'est quelque chose qui peut être structurant pour eux et pour nous qui peut garantir un engagement durable du coup on passera par l'étape de vivre l'expérience donc qui est plutôt sur l'idée de l'activité c'est à dire qu'on va engager les élèves dans une activité et ça je vais vous proposer des formes de pratique pour ça qui sont discutables mais en tout cas qui permettront d'engager les élèves mais de vivre l'activité à notre sens est largement insuffisant vivre l'expérience pardon largement insuffisant ce qu'il va falloir c'est d'amener les élèves à construire de l'expérience construire de l'expérience ça veut dire quoi selon nous ça signifie qu'on va leur permettre de vivre très régulièrement l'expérience savate mais en alimentant par des acquisitions qui leur permettront de construire de l'expérience et c'est là où on passe de l'idée de vivre une expérience à avoir de l'expérience et c'est un petit peu ça qui va nous animer mais construire l'expérience ne suffira pas à notre sens il faudra valider cette expérience donc notre démarche elle commence à se dessiner c'est à dire qu'on veut faire vivre une expérience à nos élèves leur amener à construire cette expérience et avoir un bagage moteur plus costaud mais il faut qu'on apporte la preuve que nos élèves ont acquis de l'expérience et là à ce moment là il va falloir passer par des étapes de validation de cette expérience donc là commence vraiment à se dessiner cette démarche du coup cette démarche elle s'identifie en trois temps le premier temps alors vous verrez il n'y a rien de vraiment révolutionnaire dans nos propositions il y a simplement un parti pris de baliser chaque étape du continuum par ces trois mêmes étapes la première chose et on s'inscrit complètement dans l'ère du temps les propositions du CEDREPS l'AEPS très largement ce qui nous anime ici c'est de rentrer plutôt dans la logique d'un enseignement par compétence qui vise à cibler des acquisitions et de refuser l'exhaustivité de ce que les élèves auraient à apprendre et vous allez voir il y a un choix qui est extrêmement drastique sur le continuum qu'on va vous proposer c'est un parti pris fort qui est très discutable mais par contre on le défend refus de l'exhaustivité et on est sur le ciblage une fois qu'on a ciblé ces acquisitions on va prendre le temps du coup de les construire puisqu'il y en a moins et en les construisant il y a un moment donné où on va se poser la question de passer à des étapes suivantes et là il va falloir s'assurer que les élèves ont bien construit ces acquisitions et on les confrontera à ce qu'on appelle les situations repères c'est une forme de pratique d'évaluation qu'on a élaborée dans le cadre du groupe de pilotage à Créteil il y a quelques années et cette situation repère elle va permettre d'attester du fait que l'élève commence à acquérir de l'expérience et qui va nous permettre de passer à des étapes suivantes mais c'est pas suffisant on s'est dit avec Cyril qu'il fallait qu'on aille un peu plus loin encore et cette situation repère elle va valider une étape mais autre que cela elle va constituer une fonction de passeport elle va permettre aux élèves de pouvoir accéder à quelque chose auquel ils ne pourraient pas accéder si jamais ils n'avaient pas validé cette situation repère et là on est plutôt sur la forme de pratique fil rouge et l'idée de formule double championnat et cette formule double championnat je vais vous la détailler un peu plus après pour que vous compreniez pourquoi cette formule double championnat est l'apogée finalement de l'expérience que les élèves vont vivre et qui va légitimer le fait qu'on va leur faire passer par une forte phase de construction d'acquisition motrice parce que pour eux ils seront pilotés par un enjeu néanmoins on garde à l'esprit que cette démarche elle ne s'envisage pas de façon isolée des trois rôles sociaux pourquoi ? parce que quand nos élèves construisent des acquisitions motrices il faut des observateurs pour pouvoir renseigner sur l'accès à la connaissance du résultat donc notre observateur commence déjà à aiguiser son oeil de juge et d'arbitre quand on est en situation repère il y a des élèves qui vont attester de la validation de la situation en contrôlant l'accès aux critères de réussite auquel cas on aiguise l'oeil du juge et de l'arbitre et puis après quand on est dans la formule double championnat nos élèves sont en assaut et ici on a le rôle de juge et d'arbitre donc en fait dans cette démarche les trois rôles ne seront jamais jamais pensés de façon dissociée du moins on essaiera pour revenir sur cette formule double championnat vous connaissez je pense tous la formule classique de l'assaut qui est par exemple une rencontre de deux fois une minute trente une minute de repos et à l'issue de ces deux fois une minute trente les juges se prononcent et proclament un gagnant et un perdant bien évidemment ça signifie qu'on doit attendre les deux reprises d'une minute trente pour savoir qui a gagné et cette forme d'opposition est globalement assurée c'est à dire que tous nos élèves passent en fin de séance classiquement par cette formule là nous on s'est dit qu'on pouvait apporter peut-être quelque chose d'autre à nos élèves et les amener à prendre davantage de risques parce que finalement la recherche du gain elle est corrélée à la prise de risque c'est à dire qu'il faut dans un même temps que je m'assure de pouvoir essayer de gagner mais en même temps de ne pas perdre c'est à dire que mon corps est à la fois une arme et en même temps la cible c'est compliqué à gérer pour les gamins du coup on va les amener encore plus à prendre des risques de ce point de vue là parce que on se dit que c'est ce qui peut cette formule mort subite en fait c'est une formule relativement simple à comprendre vous avez deux fois une minute trente une minute de repos sauf qu'en fait le gagnant il peut être proclamé avant la fin des deux fois une minute trente c'est à dire que dans l'exemple que je vais vous montrer après qui serait sur la thématique de la construction du fouetté et d'un fouetté valable l'élève la règle serait posée l'élève qui réalise cette fouetté valable dans l'assaut avant la fin le juge stoppe l'assaut et proclame le gagnant c'est à dire que l'assaut est terminé avant la fin des deux fois une minute trente mais vous allez voir que un cette forme d'opposition elle se mérite c'est à dire que et j'aurais dû le dire différemment c'est que l'accès à cette forme d'opposition se mérite il faut obtenir son passeport pour pouvoir accéder à cette forme d'opposition et donc ce passeport est corrélé au fait de valider la situation repère cette situation repère ne pourrait être validée que si les acquisitions motrices sont effectivement construites donc en fait la volonté de mettre en place cette formule double championnat a déjà un objectif de rendre attrayant l'idée de vivre une autre façon de s'opposer et de rechercher le gain mais par contre on s'est dit que pour que nos élèves vivent de façon maîtrisée contrôlée assurée et dans un contexte émotionnel serein cette formule mort subite il fallait qu'ils nous fassent la preuve qu'ils étaient capables de mobiliser les armes nécessaires pour stopper la soie avant la fin et ne pas tomber dans un espèce de pugilat où les élèves se jetteraient les uns sur les autres sans maîtrise et contrôle de ce qu'ils feraient donc du coup la relation est posée entre la formule double championnat la situation repère qui valide et en même temps sert de passeport et en même temps en amont de cette situation repère la nécessité de construire des acquisitions motrices une fois de plus et j'insiste tout ceci relève d'une histoire commune entre le tireur le juge et l'arbitre puisque dans chacune de ces étapes les trois rôles sont identifiés par contre on va s'attarder un petit peu sur choisir et cibler pour transformer ces fameuses acquisitions motrices il semble à un moment donné aussi essentiel de s'interroger sur dans quel cadre on va amener les gamins à construire des acquisitions motrices acquisitions qu'on va voir dans peu de temps je voulais aussi vous amener sur une façon potentielle de procéder qui était nous qu'on faisait avec nos élèves qui était d'amener cette forme de pratique de façon inversée à nos élèves c'est à dire que nos élèves on les avait et on abordait dans un premier temps cette formule double championnat on les projetait sur cette formule double championnat mais on leur expliquait que dans deux trois leçons cette formule double championnat n'allait être acceptable qu'à la condition dans deux leçons de valider cette situation repère qui était un passeport obtenu mais pour obtenir ce passeport là tout de suite on va commencer déjà à travailler c'était obligatoire donc en fait on projetait un petit peu nos élèves sur l'idée que dans deux trois semaines il va se passer quelque chose d'assez fort mais on va se préparer pour pouvoir accéder à ce quelque chose de très fort parce que si vous n'êtes pas bien préparé pas de passeport pas de passeport pas de formule double championnat Sous-titrage ST' 501